Let's go. Ça tourne là ? Salut salut c'est Napigal et je te retrouve... Oh putain ! Je te re-te-retrouve ! Non laisse laisse laisse, c'est bon continue ! Salut salut c'est Napigal et je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mais une vidéo un peu particulière parce que je suis pas toute seule J'ai un invité de marque on va dire Wow ! Salut Juju c'est le mec normal d'Aman Attitude Wow ! Non c'est pas un mec normal du tout c'est un gros mytho Ok bref Ouais bref Donc on se retrouve pour une nouvelle... Et ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo Et ça va faire partie d'une série de vidéos qui va vous expliquer Parce que moi franchement j'explique vraiment un peu Tout à l'heure il est bien Ce sera plus clair Donc on a recommencé mille fois je vous explique en gros ce qui se passe Très souvent on discute, on lit des tweets Enfin on voit plein de trucs un peu partout Sur internet, insta, qu'on parle avec des gens On s'est dit vas-y notre avis est un peu spécial En se concertant on s'est dit notre avis n'a pas l'air générale Tu vois ce qu'il veut dire ? Du coup on s'est dit on va traiter des sujets qui semblent classiques Dont la vue générale change totalement d'une autre Et on s'est dit bah voilà Comme c'est le partage sur ta chaîne c'est ça ? Ouais dynamique de partage Dynamique de partage Du coup on va partager avec vous Donc aujourd'hui le sujet c'est qu'est-ce qu'un bon couple on va dire ? Ouais voilà un couple sain, un couple qui fonctionne en fait Voilà c'est quoi le couple ? Ouais Bye, let's go Ça va ? C'est cool t'es avec nous ? C'est tes cheveux de merde Ouais vas-y Non c'est cool j'avoue Bon là on va partir sur l'avis général en fait On a trouvé que les gens avaient un avis assez universel sur ce qu'était un couple Pour ma part je pense que ce qui définit un couple de nos jours c'est internet Genre les réseaux sociaux, les posts Oui un homme doit faire ci, une femme doit faire ça etc etc Et je trouve que en fait ça laisse très peu de place au libre arbitre et au comment dire A l'adaptation dans le couple en fait Genre les deux personnes qui font partie d'un couple unique En gros ils interagissent pas et ça les applique des règles qui sont énumérées par internet Des sites spécialisés parce que j'en ai consulté des sites spécialisés dans les trucs de couple et tout Ils disent oui un couple c'est ça, un couple doit faire ci, un couple doit faire ça Et en fait je suis grave pas d'accord Et je pense que toi aussi t'es pas d'accord genre en gros Enfin en fait il y a des règles je pense un peu logiques Mais je pense qu'il faut quand même avoir un peu de libre arbitre en fait Et s'adapter Je sais pas si... Je suis d'accord avec toi En fait je vous explique On a tombé sur un tweet On a tombé J'ai dit on est hein Non t'as dit on a tombé Bah tais toi déjà De Waka Floka qui dit Un mec il est supposé être heureux Il est censé en gros travailler comme un esclave Payer les factures Faire tout ce que sa meuf lui demande Et nourrir Voilà Si ça c'est un couple Je vais pas en fait C'est rien du tout Donc comme elle disait C'est totalement en sujet Mais il fallait que j'en parle J'en ai parlé comme un ouf De ouf hein Non c'est pas ça Il va s'expliquer vous allez voir Je vais m'expliquer tout simplement En fait Comme elle a dit Il y a des trucs qui semblent logiques Mais en vrai qu'est-ce qui est logique ou pas Qu'est-ce qui définit cette putain de logique Comme elle a dit Internet définit tout En fait tu peux pas être un couple Tu dois être le couple en fait Chaque couple vit pour être le couple Pas pour être un couple Tu vois ce que je veux dire ? Votre couple Tu vois ce que je veux dire ? Mon couple Ton couple Notre couple Tu vois ? Je dirais que tout le monde vit pour être le couple Ouais Mais le couple Est-ce qu'il correspond forcément à ma façon de penser ? A ta façon de penser ? On sait pas ? Oui il faut acheter des fleurs le 14 février Mais si moi le 14 février Je sais pas Il y a ma mère Elle s'est fait écraser par un éléphant Hein ? On fait comment ? On fait un record Ouais j'avoue j'abuse Mais vous avez capté Je pense que vous en venir Toutes ces bases qui sont là Vas-y elles font chier Moi je valide pas toutes ces bases Tout ça pour moi c'est juste un emmerdement Dans le sens où Tu l'as même pas défini toi-même T'es né On t'a dit de toute façon Le 14 février T'es la fête des amoureux Tu dois faire ça pour ta meuf Tu dois faire ça pour ton gars Machin La petite lingerie et tout Et tous les arguments commerciaux Qu'est-ce qu'il veut lui ? Ah là Elle en se fait En bref Mais sortons Toi tu Non non Moi le 14 février Je fais rien du tout Moi le 14 février Je m'en bats les couilles Si je fais C'est pour faire plaisir C'est pas pour moi Mais oui tu vois Regardez là le problème en vrai Mais justement Regarde Le mec il vient au monde En se disant On lui fait comprendre que Ce qui est important C'est avoir de l'argent Et une meuf Mais on te dit aussi Que pour avoir une meuf Faut avoir de la thune On te dit aussi Que pour avoir une meuf Faut aussi Acheter des putains de trucs Le 14 février Tout ça aussi Il l'a pas voulu Ils vont faire Du coup comme il veut Ken Bah oui On lui a dit On va parler français Il veut du sexe Bah il va acheter Un truc le 14 ju Ah oui Golo à dire Il veut du sexe Il va acheter un truc Pour le 14 juillet Il organise la dernière fois Il va réserver un putain d'hôtel Et mettre des pétales partout C'est même pas lui Qui va ramasser Et pour pouvoir coucher Avec une meuf Et ça Vas-y en plus Franchement Franchement Et c'est un simple C'est souvent en semaine Ça veut dire que Ils sont fatigués Les deux ils sont fatigués Ils vont faire une presta de merde Ça dépend Arrête Le 14 février Les mecs fatigués Arrête Mais ça aussi en vrai Regarde ce qu'il vient de dire La presta La pression Qu'on met sur les épaules Du gars et de la meuf C'est la vérité Quand t'es dans un couple Y'a une pression Pour tout Et pour n'importe quoi Ok la pression De la survie D'accord C'est normal Tu veux réussir Dans ta vie Etc Je comprends Le côté Je veux pas un brook négé Je veux pas une meuf Qui Vas-y Tu vois ça je comprends Vas-y C'est logique Tu veux survivre Ouais ouais Tu veux pas un boulet derrière toi D'accord Moi je t'accorde Mais tout dans un couple Est une prestation Genre ta coupe Comment tu lui parles Pour la première fois L'impression que tu donnes Tu vois ce que je veux dire Tout le temps On va vous pixeliser ça Non je rigole Moi je m'en fous Tout le temps Tout le temps Tous les jours Est une prestation C'est ça que j'ai tendance A comparer ça A un boulot Parce que c'est autant Faut que tu te prends la tête A Oui est-ce que ma couple Bah c'est bon Comment tu peux être à l'aise Comment tu peux te dire Vas-y Et en plus après Vous êtes surpris Qu'au bout de 4 ans Elle fasse caca En fait Moi là Je veux reprendre Sur ce que t'as dit En gros Par exemple C'est sur Le couple Genre en gros Quand tu vois les photos Sur Insta Oui Couple goal Relâche une chic goal Tout ça Tu vois le gars Qui porte sa meuf Ils sont en vacances A Bora Bora Ou je sais pas où Genre pour En fait Pour beaucoup de gens C'est ça en couple Genre oui Le mec qui tient sa meuf Une fois j'ai vu sur Facebook C'était quoi C'est en gros Oui Ne l'ai jamais tombé ta meuf Parce qu'elle aura toujours Besoin de toi Je sais pas quoi Mais est-ce qu'on peut Retourner la situation Et se dire que peut-être Le mec aussi Il a besoin de sa meuf En fait Et d'arrêter de fragiliser Les mecs en mode Oui non mais le mec Il doit faire ceci Le mec il doit faire cela Et la meuf elle doit se soumettre Parce qu'en vrai Franchement je trouve Il y a beaucoup de trucs comme ça Où il y a beaucoup de meufs Qui veulent se libérer de ça En mode meuf soumise Mais inconsciemment Vous vous soumettez en fait Je trouve Je trouve Dans les postes comme ça En fait Oui la meuf elle doit faire ci Le mec il doit faire ça Et en fait je trouve Qu'on met une pression de ouf Aussi sur les hommes Je pense que nous on met la pression aussi En tant que femme Mais on met la pression aussi Sur les hommes Et je pense que du coup En fait notre libre arbitre Ne rentre même pas En ligne de compte en fait Ca veut dire qu'on crée Le couple Que la société considère Comme parfait Alors qu'on crée pas Son couple à soi Genre pour son bien-être à soi Et son bien-être à la personne aussi En fait Et je trouve que c'est grave dommage En fait notre dynamique de partage Elle est là Genre en gros T'ouvrir les yeux sur ça Peut-être que toi T'es dans un couple Actuellement t'es pas bien dans ton couple Parce que peut-être que je sais pas Ta meuf elle te met trop de pression Ou ton gars elle te met trop de pression Oui tu dois faire ça pour moi Et tu dois faire ça pour moi Je sais pas quoi Mais en fait c'est ça en fait Notre but aujourd'hui C'est de t'ouvrir les yeux en fait Genre c'est pour En fait te permettre Waouh Te permettre de voir plus loin Que le bout de ton nez en fait Genre te poser des questions Prendre du recul Et te dire Ouais est-ce que c'est vraiment ça que je veux Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle veut elle aussi Et pourquoi je s'en prie avec cette personne Pourquoi En fait qu'est-ce que tu veux en fait En fait moi j'aimerais faire un truc Un peu plus Vas-y Les animaux Qui sont assez basiques En termes de relations Et puis il y a nous Désolé de te faire la comparaison Ca se trouve Les dauphins sont plus intelligents On ne sait pas trop Bref Eux c'est vraiment le basique Tu vois d'accord Il faut qu'ils aient physiquement Ils puissent tenir Tu vois voilà Tout ça assurait la change de l'espèce Donc tout ça d'accord Vas-y Mais en fait c'est ça C'est qu'il y a deux styles Il y a l'être humain Conscient Qui se sent plus intelligent La morale La morale Les principes Tout ça Les valeurs Si vous avez vraiment ça Faites-le vraiment C'est-à-dire que Si vous voulez être des cochons Soyez des vrais cochons Arrêtez de faire du cinéma Genre Non mais tu vois ce que je veux dire Genre Ils font les fables C'est des fables cochons Mais en fait genre Ils ont des sentiments Ouais Si tout ce qui compte Pour toi c'est procréer Et voilà Le statut Etc Vas-y Mais arrête de faire chez le monde Genre à mettre des statues Alors que Vas-y tu sais très bien Que tu veux juste ton sac Le Louis Vuitton Et toi tu veux que ken Tu vois Parlez-vous français Je vous promets que là Ce parler français Enlevez des aiguilles De votre pied en fait Moi j'ai toujours fait ça J'ai toujours pas les français Je préfère être un connard Si j'ai envie d'être un connard Que faire genre Je suis un mec bien Et en fait faire un truc de connard Parce qu'au final Mon but Je ne vais pas l'atteindre En fait Mon but Je ne vais pas l'atteindre Dans le sens où Si je voulais juste la ken Et que vas-y Elles ne me prennent pas la tête Ça ne va pas se passer comme ça Je vais la ken Et elle va me prendre la tête Si mon but C'était de me poser Alors que je suis un facochère Je ne suis pas sincère Avec moi-même Je vais être tourmenté Je vais choisir une oeuvre Parce qu'elle est fraîche Parce que Je ne vais pas vraiment M'intéresser à ce qui m'intéresse C'est logique en fait Si je suis un facochère Je ne m'intéresse qu'à ce qui est superficiel Etc Dans ce sens Je vais aller voir la meuf Je vais lui dire clairement Vas-y Il m'envoie Je ne sais pas trop C'est con d'amour Mais en tout cas Là tu me plais Et j'ai envie de poser Tiens Elle me dit oui Elle me dit non Point final Je ne vais pas faire genre Je suis un mec bien Je vais aller sur Youtube Comment être un mec bien C'est pas vrai ça Ça ne me fait perdre du temps Waouh Mais en fait C'est bien que je parle sur internet Parce que moi je sais Que franchement Il y a des moments J'étais là Je ne sais plus vraiment A quelle période Mais en gros Je disais oui Enfin je tapais sur internet Oui Qu'est-ce qu'un bon couple Un couple sain Parce que dans ma vie C'était un peu compliqué Niveau relation et tout Et du coup En fait Le problème d'internet C'est que Ça fait des généralités Ça veut dire que Tu mets des gens Dans des cases Oui le mec Il doit faire ça La meuf il doit faire ça Et en fait Je pense que Les sites spécialisés Ça peut être une bonne base Mais il faut savoir Avant de prendre du recul Personne décrit Tu vois ce que je vais dire T'as capté Genre par exemple Je sais pas Un couple sain Oui il faut communiquer C'est sûr par exemple Tu vois Genre faut communiquer Je pense que ça C'est un truc un peu universel Certes Mais après Ça sert à rien de communiquer Pour communiquer Genre En fait Il y a la façon de faire Il faut que tu fasses Par rapport à toi Genre ta façon de communiquer Et en vrai On dit la communication En fait c'est la compréhension Parce que des fois Tu peux communiquer Ouais ça sert à rien de communiquer En vrai Et tu parles à un mur Tu communiques avec lui Mais le mur il t'écoute pas Et tu comprends pas Il va pas bouger Changer de forme et tout Donc après c'est la compréhension Qui joue Et en fait Pour faire passer le message Il faut que toi Tu mettes du tien Parce que si c'est pour communiquer Pour parler dans le vent Faire du bruit Pour rien faire du son Ça sert à R en fait Je trouve Ouais mais c'est comme si En fait c'est ça Communiquer pour communiquer Ça représenterait quoi Une image Parce que j'avais des images cheloues Genre un chien Qui sort avec un chat Ils se comprennent pas Frère C'est ça Oui ils veulent faire Pourtant le chien il communique Le chat Ouais Waouh Ma petite imitation Ah ouais j'ai jamais vu un chat Elle a un chien là Elle fait pas ça du tout Elle va s'énerver sur ouais Non Mais je pense que vous avez compris l'image Communiquer c'est bien Mais le but de tout ça C'est la compréhension Pour oeuvrer pour ton couple Putain pour le grand bien C'est bon Pour oeuvrer pour le couple Il faut se comprendre La communication En fait c'est ça Crier c'est communiquer Faire du son là C'est communiquer Ça c'est communiquer Mais est-ce que le message passe C'est pas parce que tu parles Tout ce manque Le message Le message Fauter le message C'est ça qui est important La vérité Putain du fond J'ai senti la mauvaise moine Non mais en fait En gros Vraiment en fait Ce qu'on veut faire C'est ouvrir les yeux En fait En fait C'est tout bête Si on fait cette vidéo Je sais pas pourquoi On vous l'explique Mais je vais vous expliquer Pourquoi on fait cette vidéo Non parce qu'il y avait Un exemple concret Mais je viens de m'oublier En fait En gros On voit autour de nous Par mal de personnes Qui aimeraient justement Savoir ce genre de choses Parce qu'on voit Beaucoup de personnes Naïves Ou qui ne savent pas Qui courent derrière un idéal En fait Mais qui ne leur correspond pas En vrai Ouais La princesse ne correspond pas A tous les princes Mais vice-versa Est-ce que t'es un prince Parce que c'est vraiment une princesse Il y a des gens Qui se donnent déjà Il y a des gens Qui ne savent pas On veut faire ça Pour informer C'est de l'information C'est pas pour disrespect Ou quoi En mode web On coup c'est de la merde C'est pas du tout Dans cette optique On disrespect personne Je viens de faire une imitation Je te jure Bref Le but c'est pas D'insulter des gens Pas du tout De faire passer des gens Pour ceci ou pour cela Franchement Moi je m'en fous C'est juste que Des fois on discute Avec les gens Et on se rend compte Qu'ils savent juste pas En fait J'ai des potes à moi Qui ont mon âge Qui savent pas Genre qu'une meuf Il y a des trucs Qui a fait exprès Par rapport à ceci Par rapport à cela Et que le couple C'est pas forcément ça Il y a des meufs Il y a des potes à moi Qui parlaient avec des meufs Qui pensent qu'il faut faire ci Mais la meuf elle-même Elle s'en bat les couilles Ouais tu vois C'est exactement ça en fait On pense savoir En fait Alors qu'on ne sait pas Ne vous identifiez pas A des gens que vous connaissez pas Exactement Ne vous identifiez à personne En vérité Même En fait On a tendance Par exemple Les parents On s'identifie beaucoup aux parents Ouais mon père Quand c'était son époque Vous n'étiez pas là Vous ne savez pas si c'est vrai Moi je sais que je vais raconter Des métois à mes enfants Ouais ta mère Je la rencontre sur un bateau On sait pas On sait pas On n'était pas là A cette période Ça se trouve ta mère C'était une puante Waouh Non laisse C'est cool Ça se trouve ton père C'est un salaud Qui est tombé sur ta mère Par hasard En pensant que ça allait être Un peu en cul Je suis là C'est devenu ta darune Tu vois ce que je veux dire Tu sais pas T'étais pas là Ne vous fiez à rien d'autre Que vous testez Et quand je dis tester C'est pas aller faire du mal A tout le monde Juste histoire de dire Ouais La maths il m'a dit test Napiga la maths il m'a dit test Vous identifiez à personne Et essayez de voir Expérimenter La vie c'est que des expériences Après faut pas se mentir en fait Mais t'as fini un peu De faire de l'honneur aux gens là Ne vous mentez pas à vous même Ouuuh Bye Ne vous mentez pas à vous même Ça veut dire que En fait je pense que Si tu veux construire Une relation de genre avec quelqu'un Il faut que vous preniez le temps De discuter Qu'en fait toi tu cernes la personne Et seulement la personne pas Cerné par exemple je sais pas Cerné En gros le gars il va parler de la meuf Il va vouloir cerner les femmes A travers la meuf En mode comment pensent les femmes Non c'est comment pense la fille Avec qui tu parles Comment elle pense elle Et vice versa Genre pas vouloir cerner les hommes Mais l'homme avec qui tu parles Et justement pouvoir créer quelque chose Avec cette personne là Je perds ma salue Et en gros Elle a perdu sa salue Non mais je la boucle patteuse Ah ouais J'avais entendu ça Tu la boucles Non je rigole Et du coup genre en fait Le truc c'est de vouloir De créer quelque chose Vraiment d'unique Avec une personne unique Et pas chercher à faire Des généralités bêtes Et réductrices En fait je trouve Donc Créer votre histoire Ouais voilà c'est ça en fait Créer votre histoire De la Z Après on peut s'inspirer S'inspirer ça reviendrait à Ouais bon Ouais 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 En fait par exemple Je sais pas Par exemple Supposons qu'on dise Oui il y a 10 règles Pour qu'un coup parfait Fonction Pour qu'un coup sans parfait Toi tu lis Ok il faut faire ça Je dis n'importe quoi Fondez ta meuf au restaurant 3 fois par semaine Oui il faut que ton gars Je sais pas Vous fassez vos affaires 4 fois par semaine Je sais pas quoi Toi ça t'arrange De faire comme ça Je veux que ça arrange La fille en question En fait Ça sera votre définition Du couple parfait En fait je pense Qu'il faut créer Sa propre perfection Entre guillemets Si j'aime pas trop le mot Mais en gros Créer ses propres règles En fait je pense Mais sachant à quel point Les gens sont impatients Je sais pas Les gens sont trop impatients Tu leur demandes De tester Je suis d'accord avec toi C'est vrai qu'il faut Il faut tester pour savoir Si j'aime ci Ou si j'aime pas ça Mais les gens sont impatients C'est à dire que tu vas leur dire De tester un truc Dans mon gars Ils vont niquer à couple Ouais j'ai testé C'était nul Tu connais Tu connais Si t'es courageux Si t'as du temps Si t'as de l'impatience Si t'as le coeur gros Comme un éléphant Ouais le test Si t'as impatient Que tu penses qu'à Ta personne Et tout Voilà c'est ça aussi Ça vous permet Autrement justement De vous classer Enfin vous classer De vous connaître Je suis quelqu'un d'impatient Donc je vais pas perdre mon temps A aller tester les trucs Que je connais Ou je les teste avec des filles Qui ont pas d'importance Mais tu vas blesser des gens Ou bien la fille Elle veut la même chose que toi Elle veut tester Donc là c'est cool Là c'est cool Parce que du coup Vous les testez ensemble Donc vous savez En fait moi par exemple Je connais un gars Genre en gros Il m'avait expliqué Je sais pas si on regarde la vidéo Mais genre il m'avait expliqué Qu'en fait lui Il était avec une meuf Et en fait ils étaient ensemble Ils s'aimaient et tout Mais qu'en fait Genre ils faisaient leurs affaires A droite à gauche Ça les dérangeait pas Là c'est sur la même longueur En vrai Voilà Si ça coûte par où Ça coûte par où En fait voilà C'est ça Faut pas se dire Non mais comment ça Le mec à voir ailleurs Et tout Après je pense que ça C'est encore une autre question C'est encore un autre débat Après à toi de voir les choses Pourquoi tu me regardes comme ça ? Continue Et en fait je pense que Comment dire ça Par exemple je sais pas Je pense que par exemple Il y a un préjugé Genre sur les couples C'est que dans un couple La femme doit être la priorité de l'homme Ça je trouve que c'est des foutaises Genre tu peux ta propre priorité En fait pas chercher A être une princesse En mode oui L'homme doit faire ceci Il doit me rapporter cela Me reposer des fleurs Tous les lundis midi Qui a dit ça en fait ? Votre amour de vous-même Est profond Et en plus le pire C'est que vous êtes des princesses Mais vous vous kiffez pas Vous avez des problèmes Vous avez des complexes D'égaux Mais si t'es une princesse C'est un ta gueule Pardon pardon Si t'es une princesse Toi une princesse Une princesse elle se kiffe Elle a pas forcément de Genre elle se kiffe Tu vois ce que je veux dire ? Genre si t'es une princesse Qui est princesse Et puis vous vendredi Tu me dis ouais J'aime pas faire mes femmes Je vais te mettre une balai C'est direct Voilà J'aime pas Moi je suis quelqu'un Je suis comme ça Que la femme soit une priorité Je sais pas quoi dire Qui a dit ça en fait ? C'est pas vrai Qui a dit Que la femme doit être priorité Que le mec doit se mettre à genoux Se rouler par terre Et tout Pour s'agir à sa femme Qui a dit ça ? Je suis désolé Je vais peut-être me répéter Mais vu que chaque couple est différente Pourquoi tu veux que La priorité ? Tu vois pourquoi tu serais la priorité ? Ouais en quel honneur en fait ? Quel honneur ? T'as mérité quoi genre ? T'es qui ? Voilà C'est pas méchant Franchement c'est pas méchant Faut pas le prendre en mode Oui les femmes Machin non Ouais Les hommes et les femmes Pourquoi vous serez la priorité de l'autre ? Pourquoi vous serez sa priorité ? Est-ce que vous avez fait quelque chose Qui fait que vous devez être sa priorité ? Est-ce que c'est un travail d'équipe Qui fait que Voilà en fait c'est ça Voilà Tu serais avec une meuf Qu'est-ce qui ferait que tu peux Tu serais légitime pour être la priorité de quelqu'un en fait ? D'où vient la légitimité en fait ? Surtout que des fois ça commence au bail de genre les au début genre Oui comment ça ? Je suis passée par là genre en gros T'as la priorité de la personne Après la personne depuis sa priorité Tu commences à faire un cas Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est normal en fait je suis qui pour être La personne de se focus sur sa vie et avancer Je ne dois pas être un obstacle en fait dans sa vie En vérité Moi en tout cas de mon point de vue Ma priorité Quand une fille deviendra ma priorité C'est que à ce moment là Elle aura un gros impact sur ma vie Elle fera partie de mes priorités Tant qu'elle ne fait pas partie de ce cercle De ce petit cercle là Que dont En fait Peu importe comment tu choisies C'est-à-dire genre Si la personne elle rentre vide dans le truc ou pas C'est une question de moyens Tu vois ce que je veux dire Que tu peux te permettre Que ce soit ta priorité C'est à toi de décider ça Et pas à l'autre Voilà Si l'autre décide qu'il est ta priorité Mais moi je dis c'est factable déjà dès le départ Ouais je pense que c'est un histoire En vrai toi si elle va pour sortir tant mieux Si ça te convient Mais bon on sait très bien que vous Vous êtes très peu qui vont Enfin vous serez très peu à finir l'année ensemble Donc je suis un connard en fait Bah non Ouais En vrai je pense que En fait à travers cette vidéo Je pense que ça peut permettre D'ouvrir les yeux Et arrêter de mettre des étiquettes Sur des façons de penser Chacun pense de sa façon en fait Ouais vous faites du mal en fait Vous pensez que ça va En fait En vous mettant des critères d'obligation Ouais Les étiquettes de ça 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 S'il a passé il a pas ça Vous allez vous faire du mal vous même Vous pensez que Vas-y je vais rester 10 ans Mais après je vais trouver l'homme de ma vie C'est pas vrai C'est pas vrai Arrêtez Vous faites du mal Faut vivre Vous voulez pas vivre Vous allez pas vivre C'est tout Et quand je dis vivre C'est pas voilà Ouais 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 Chacun sa définition de vivre en fait Mais après tout dépend de tes attentes C'est tout de ce que tu veux faire dans ta vie etc Mais juste pense aux autres Faut que le lendemain mon esprit combatif il soit là tu vois C'est j'ai besoin de garder cette pêche Et vous vous l'aurez pas à votre pêche à la fin d'année Alors vous l'aurez forcément correspond à ceci Ouais correspond à un idéal de oui Le couple parfait il sort au restaurant je sais pas quoi Ouais on va parler des sorties Les sorties du couple Je vous promets que des fois Allez au parc et faire les gogoles avec votre copine c'est dix fois le resto où vous allez dépenser de l'argent Vous allez être broke A la fin du mois Je vous promets que des fois les sorties où vous dépensez de l'argent elles sont inutiles Je vous donne un petit exemple de sorties ok Classique Resto Cinéma Putain je fais des trucs chauds avec mes doigts j'en commence Wow Je suis fatigue je ne peux plus là Je sais pas Putain mes doigts il faut des trucs chauds attends Et Resto Et Cinéma Et faire celui on va faire les magasins Parce que j'allais dire ça Ah ça vous coûte facile 150 balles hein Facile Ça dépend les budgets hein Déjà Ça dépend si tu vas au McDo si tu vas C'est pas les 150 Non il va faire un genre du coup il va pas ramener au McDo Il va ramener au resto ça va faire 50 balles parce que vas-y Parce que c'est le mec il doit payer attention bah oui Oui Le mec il paye donc déjà il a mis 50 balles dans le Ironie hein Cinéma franchement parce que tu sais très bien qu'il va te demander du copain Mais que si tu fais le radar ça va mal passer Donc tu vas dépenser facile C'est 40 C'est 40 C'est 40 Le popcorn qui fait 8 et 8 16 22 et 16 38 38 T'as 40 balles ok 40 balles pour le cinéma Jamais de ma vie Et pour finir Dernier du magasin Ou aller à l'hôtel Ou aller à l'hôtel 100 balles minimum la chambre Hein Parce qu'on sait que vous allez aller dans un formule 1 Chacun fait ce qu'il veut C'est pas une critique Chacun fait ce qu'il veut Mais on parle français on a dit On parle gaulois On parle gaulois On a dit on parle gaulois 100 balles la chambre minimum Tout ça pour faire genre je suis un bon gars 200 balles 200 balles Alors que je vous explique Moi j'ai un petit délire Moi j'aime bien mon petit délire Tu donne ton petit délire après Ok Bah c'est pas oui Tu vas faire à bouffer chez toi avec ta copine Et t'as pour 10 balles 10 ou 15 balles Genre tu prends des légumes De la viande Du riz Après vous vous amusez à faire un bouffer en soi Après c'est sa vision en fait C'est ma vision Ouais On partage en fait C'est ça le truc Moi je partage ma vision Pour créer du lit avec la meuf Plutôt que d'aller dans sa cinéma Tu peux même pas la toucher Parce que Tu vas aller sur l'eau voir un film Tout le monde va aller Là tu fais à manger avec elle Sans vécu un peu non Ouais Tu peux aller au cinéma avec elle Tu peux aller Tu fais à manger avec elle chez toi Donc si tu veux Ça part en cacahuètes Ça part en cacahuètes Hein Euh Vous regardez un film chez Watt Posé Comfortablement Donc si elle a envie d'être habillée en trou du cul Elle s'habille en trou du cul Le gros joking Et pour finir Tu peux même la faire dormir chez toi Gratuit ça Tout ça pour 20 balles au final Parce que Vas-y ton abonnement Ton abonnement de Netflix Tu le payes déjà la base Tu mets un petit film Un petit classique Boys in the hood Pour les cassos Et un petit film Un rose Que je serais du style de regarder Pour pleurer avec elle Tu vois ce que je veux dire Ouais Tout ça Ça coûte 15 balles C'est ma vision des choses En vrai en fait moi En fait ça dépend Ça veut dire que Je peux être des deux rangs en fait T'as capté genre des deux camps Ça veut dire que Des fois de temps en temps Parce que j'avoue que Au bout d'un moment l'argent Ils n'ont pas du ciel Donc ouais En fait moi ce que j'aime bien Quand je vais dans un restaurant C'est pas le fait d'aller dans un restaurant C'est de goûter Des trucs différents Par exemple moi mon sujet Avec ma meilleure amie C'est un restaurant coréen Genre en gros bon on a déjà goûté Parce que maintenant on le connait Mais on aime bien trouver des restaurants Des saveurs différentes Des trucs qui changent en fait C'est ça en fait qu'on aime bien Et donc moi si par exemple Je vais avec mon gars au restaurant C'est pour faire découvrir des trucs En mode bah tiens regarde En fait c'est toujours une optique de découverte en fait Le restaurant et tout En fait c'est pour ça que j'ai dans les deux camps Parce que par exemple le restaurant C'est faire découvrir Genre ouais regarde Ce restaurant c'est de la bouffe qui change Enfin des trucs qu'on a pas l'habitude de manger en fait C'est pas le restaurant chinois du quartier Enfin un truc qui change un petit peu Tu vois j'ai rien contre ça Mais un truc qui change en fait Et de l'autre côté Genre en gros aller je sais pas Aller dans Paris Se promener tout ça Des endroits un peu qu'on connait pas Enfin qui changent de la tour Eiffel Ou des trucs comme ça tu vois Genre les petits un peu plastiques Genre je sais pas Une petite ruelle et tout Archi BG Genre tu peux faire des photos Des trucs En fait je suis des deux camps en fait En fait le but c'est pas de flex Voilà Exactement Le but c'est pas de flex C'est de resserrer les liens Exactement Le but c'est de créer des liens D'apprendre à se connaitre De pouvoir se supporter au bout d'un certain temps Donc est-ce que forcément Le truc où tu vas juste flex Enfin va vous renforcer Parce que je connais des gars Qui sont là à se dire ouais Ah elle va penser que Ah elle va avoir que Mais en vrai la meuf si ça c'est pas Des trucs qui l'impressionnent T'auras juste perdu de l'argent quoi Je dis pas qu'il faut être en radin Le but c'est de partager avec la personne Ressirrer les liens Pour la vous connaitre Etc De notre point de vue De notre point de vue Après ouais voilà Si toi t'as envie de flex Et qu'elle a envie que tu flex Bah flexer ensemble C'est cool en vrai Mais en fait vraiment le point Vraiment important de cette vidéo Je pense qu'on va conclure sur ça C'est qu'en fait On pense que Enfin moi en tout cas je pense C'est qu'en fait un couple Un couple qui fonctionne C'est un couple C'est deux personnes qui s'adaptent en fait C'est deux personnes qui partagent leurs trucs ensemble Et qui s'adaptent l'un à l'autre en fait C'est pas forcément reproduire des schémas déjà créés par d'autres C'est pas vouloir ressembler à d'autres personnes C'est s'adapter à l'autre personne Créer quelque chose d'unique Qui sera propre vraiment à vous deux en fait Moi en fait c'est ça mon point de vue C'est que s'adapter En fait si on devrait retenir quelque chose Avec des mots clés S'adapter Unicité genre Est-ce qu'on dit ça ? Unicité ? Pour dire un truc unique Le substantif de unique c'est quoi ? Le substantif ? Tu me laisses ! Je me suis arrêté en tout cas Eh eh ! Et pourquoi je dis ça ? Parce que j'empêche J'ai fait récupérer mon diplôme Voilà Je suis actuellement au Bac plus 3 Ah tu le montres toi même pas en bout ? Hein ? Il est là ? Attends vas-y je vais rentrer Là je flex J'avoue là je flex Allez flex pour une fois Eh ouuuu Attends parle vraiment mon nom Mon vrai nom là Eh ! Je vais couper Tu me prends un biiii Ouais au pire ouais Voilà donc c'est pour ça que je suis dans mes trucs de mots compliqués Mention de bien Aïe 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 Ouais du coup voilà Genre en gros ouais S'adapter et Rester Aussi rester soi-même en fait Moi bah C'est un peu pareil C'est être concret Tu vois Savoir ce que l'on veut Pour pouvoir justement créer son truc unique parce que c'est important de savoir ce que l'on veut pour savoir où l'on va et pour savoir comment y arriver il faut bien commencer et en discuter et puis après tu bouges après tu vois ça marche c'est ce que je dis tu bouges non mais si genre tu passes à l'action voilà tu passes à l'action donc voilà c'est cool pour cette vidéo je pense dis nous ce que t'en as pensé dans les commentaires sachez que la vidéo à la base elle fait 30 minutes si jamais elle fait au moins de 30 minutes non elle fait 40 minutes mais là on a tellement parlé après c'est la première aussi c'est pour ça dis nous en commentaire ce que t'en penses franchement donne nous un avis constructif parce que les commentaires méchants c'est même pas la peine d'y conseiller mais c'est un avis constructif des façons pour nous d'améliorer le format c'est cool franchement nous on est grave première moi les commentaires méchants moi je les lis c'est drôle moi je les pêche toi moi je trouve ça marrant donc insu que moi le gars il veut se faire tirer dessus non c'est drôle donc dis nous en commentaire ce que t'en as pensé n'hésite pas à partager au tour de toi peut-être que ça peut peut-être être quelqu'un dans une situation qui est un peu difficile pour lui ou pour elle en gros je sais pas tu connais un pote ou une pote dans une situation un peu compliquée en couple tout ça tu vois que si tu sais pas trop comment le conseiller et tout bah n'hésite pas à partager et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne à s'abonner à sa chaîne à lui d'ailleurs faut qu'il retourne dessus envoyez de la force pour qu'il retourne pas de la force dans les gens il fait grave le mec allez l'insulter il mérite de faire l'insulter pour demain ça me ferait vous êtes marrant peace attends on a pas dix fois sur allez nous suivre sur les réseaux sociaux moi c'est NapiGal underscore underscore et lui c'est Lamad Attitude Lamad Attitude pas d'underscore juste Lamad Attitude partout ça sur Facebook vous ne me trouvera pas tu veux juste ton ? non t'as pas tout le monde connait mon nom on va vous dire pas trop à ajouter non si je vais te rajouter elle est dépassée de l'onde d'amis acceptable non c'est pas vrai il est trop j'accepte tout le monde je suis pas connu du tout et on s'en va on vous aime voilà bisous donc on va partir là sur la vie un peu générale en gros de ce qu'est un bon couple putain j'ai cru qu'il y avait un pigeon de ouf et j'ai la peur des pigeons ok bon bref c'est pas très pertinent pour la suite on commence j'ai cru qu'il y avait un pigeon qui venait comme ça ouais bon bref allez vas-y